As-salamu alaykum wa rahmatullah Si la température est élevée, la vitesse de l'onde sera élevée, pour cette raison que l'homme, en effectuant la prière journalière, doit effectuer la prière à basse voix, à la mi-journée, correspondant aux prières de Dohre el-Hasr, le moment où la température est très élevée par rapport aux autres prières, et ceci quelles que soient les saisons. Pour qu'il y ait une propagation de l'énergie de l'onde régulée d'une onde par rapport aux ondes voisines du globe terrestre, pour les femmes, les prières sont effectuées en sourdine, et la véritable raison est purement scientifique, onde sonore, vocale, possède une fréquence évaluée en Hertz. L'onde vocale de l'homme est de 100 à 150 Hertz. Trois registres différents sont utilisés pour classer les voix d'homme. On parle alors de ténor, de baryton et de basse. Le ténor étant la voix la plus aiguë, et la voix de basse est la plus grave. Chez les femmes, la fréquence est plus élevée, puisque les voix féminines sont généralement plus aiguës. La fréquence de la voix de la femme varie donc généralement entre 200 à 300 Hertz. Les voix de la femme sont généralement classées dans trois registres, qui sont le soprano pour la plus aiguë, le méso-soprano et l'alto pour la plus grave. Ceci nous donne une explication par rapport au déplacement de l'énergie de l'onde sonore vocale, d'une onde par rapport à la zone voisine lors de l'acte de prière. Une onde régulée entre les ondes du globe terrestre par rapport aux êtres humains de sexe opposé et au temps de prière d'un décalage minime entre les ondes terrestres, évitant ainsi toute interférence au moment du balayage de l'énergie des ondes vocales d'une zone par rapport à une autre. Pour mieux se situer, il faut connaître le mécanisme de la parole. Les muscles inspiratoires pulmonaires font un appel d'air par inspiration, qui est l'arrivée d'oxygène, O2. Puis, à l'expiration, d'air évacuation du gaz carbonique, le CO2, par le biais de muscles inspiratoires et expiratoires. L'air à l'expiration traverse le rhinopharynx par les cordes vocales en fonction de leur ouverture et met une voix. La langue, lèvres, cavomes ou rhinopharynx, la partie sinusale, participe à la résonance de celle-ci et à la prononciation de cette émission vocale qui se soumet à l'oie de lecture coranique à respecter. A l'émission de l'onde sonore, tous les organes participent à cet événement. Oxygénation de tout l'organisme par le flux sanguin, riche en oxygène, par la pompe sanguine qui est le cœur, par inspiration. L'expiration participe à l'évacuation du gaz carbonique et l'émission de l'onde vocale sonore. A partir de cette résonance vocale, les 37,2 billions de cellules qui renferment le même patrimoine génétique de notre organisme, un véritable holographe et la quantité d'eau qu'elle renferme subissent une vibration synchronisée à une fréquence hertzienne régulée par notre divin créateur, vous comprenez par cette analyse le pouvoir guérisseur de ce message quantique, à partir d'une cellule mère subissant des divisions cellulaires participant à la formation de notre organisme, la véritable singularité initiale, personnalisée et individuelle, à partir d'une mitose. Cette explication vous facilite la compréhension du pouvoir guérisseur que nous possédons, touchant chaque cellule de notre organisme, chaque tissu, organe, membre, le corps tout entier, par une vibration externe et surtout interne qui régule et donne une même fréquence. Cette explication scientifique clarifie la différence entre les deux sexes lors de l'acte de prière, vous prouve que le livre sacré, le Coran, est un véritable message quantique, car nous arrivons à donner une explication d'interprétation logique par rapport à notre temps, alors que son arrivée date depuis 1443 ans. C'est un véritable miracle quantique, n'est-ce pas ? Je pense que vous partagez mon avis. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501